Travailler à la maison avec des enfants n'est pas toujours facile. Pour certains parents, c'est même un exercice difficile. À 34 ans, Irénée a décidé de reprendre son travail de consultante pendant son congé maternité. J'ai pris la décision de reprendre le travail car, au regard de la crise du coronavirus, j'ai eu peur de perdre mon travail à court terme et potentiellement à long terme. Elle souligne que pendant les réunions d'équipe, ses collègues masculins n'hésitent pas à dire qu'ils sont occupés avec leurs enfants. Une attitude plus rare chez les femmes, selon Irénée, car elles ne veulent pas perdre leur crédibilité. Malgré l'aide de son mari, la jeune mère se sent extrêmement fatiguée. On est responsable de tout, préparer deux à trois repas par jour. Nous prenons soin des enfants et nous essayons d'avoir un réel moment de qualité avec eux. Autrement dit, il n'y a plus de temps pour soi. En Belgique, une ligne de téléphone est ouverte pour les parents débordés. Les appelants sont plus souvent des femmes que des hommes. On reçoit des dizaines d'appels par semaine. Du coup, oui, il y a une certaine nervosité, il y a une tristesse, évidemment, triste de ne pas bien faire, une angoisse, une angoisse que la situation ne s'arrête jamais, une impression d'être comme ça tout le temps débordée. Irénée a le sentiment d'avoir deux emplois à temps plein. Sans soutien des autorités, elle ne peut compter que sur l'aide de sa famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada